Le nouvel hôpital Saint-Emus a été inauguré par le Premier ministre François Fillon. Accompagné par Xavier Bertrand, il a été accueilli par Hubert Falco, sénateur maire de Toulon, pour une visite éclair des installations où quelques cadres de santé expliquaient rapidement le fonctionnement des services. Le personnel hospitalier ne cache pas sa satisfaction d'intégrer le nouvel établissement ultra-moderne, qui recevra ses premiers patients en début d'année prochaine. L'établissement attendu depuis plusieurs années pour les populations varoises, puisque c'est l'hôpital recours du département. En termes d'activité d'urgence, c'est le 12e service d'urgence de France. Donc vous voyez qu'on attendait avec impatience cet outil. Cet outil qui est moderne, qui se veut fonctionnel, va devoir répondre aujourd'hui à une organisation complètement repensée pour les populations et avec une priorité qui va être l'accueil, l'accueil des patients, l'accueil des familles, et surtout la gestion des flux pour gérer et améliorer de manière très importante les délais d'attente aux urgences. Comme toute l'équipe, nous sommes impatients, comme tous les usagers, comme tous les élus, comme toutes les personnes qui se sont investies pour cet outil. Effectivement, c'est un grand plus pour les personnels. Derrière cette réorganisation, il y a quand même une volonté de diminuer le délai d'attente, améliorer les conditions de prise en charge des patients, et surtout, de fait, améliorer les conditions de travail des personnels des urgences qui, comme tout le monde le sait, depuis plusieurs années en France, font partie des services où la pénibilité de travail et où l'investissement des personnels est quand même des plus remarquables. Nous sommes impatients d'intégrer ce service des urgences. On est ravis. On attendait cette ouverture depuis très longtemps. Et en fait, on va travailler dans des locaux qui sont tout à fait adaptés à ce que nous allons recevoir comme population, c'est-à-dire quand même plus d'un million d'habitants. Avec un accueil personnalisé de chaque patient et puis des filières qui vont être adaptées à leur pathologie. Voilà, donc un grand plus pour la population et aussi les hospitaliers que nous sommes. Nous allons mettre au service de toute la population notre savoir, notre expertise, dans des locaux qui, nous l'espérons, va les ravir. Comment ça va bien réaliser, à voir les locaux ? Oui, on est impatients d'investir des locaux qui vont remplacer des locaux qui commencent à être vétusques en face. Ça, c'est sûr. Après, il y a encore des réflexions en termes d'organisation, tout ça, à mettre en place et à finaliser. Et ça, ça reste potentiellement un facteur de stress qui existe encore. Il y a de la place, il y a de quoi travailler et bon, tout est moderne. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est un bel aboutissement qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de consensus, mais en même temps, qui permet de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité sur la prise en charge médicale et paramédicale de nos patients. On regroupe deux centres hospitaliers au niveau MCO, donc la Seine, Georges Saint, et Fontpré, l'ancien Brunet, anciennement Brunet. Donc, toutes les équipes vont se retrouver pour travailler ensemble sur le même bloc opératoire. Ça sera plus facile pour nous. Un hôpital neuf à Toulon, c'est pour notre bassin de vie et pour les 450 000 habitants de ce territoire, quelque chose d'important et d'essentiel. Et pour le Var, parce que, comme le disait fort justement Xavier Bertrand, avoir un hôpital neuf à Toulon ne veut pas dire qu'ailleurs, il ne doit pas y avoir une offre publique de qualité. C'est ça, le Var complémentaire. Mais la capitale du Var avait besoin d'un édifice tel que nous voyons sur cette image aujourd'hui, que vous allez visiter. Maintenant, après, après, les médecins vont s'emparer de cet édifice et surtout les malades vont être soignés dans les meilleures conditions possibles. Voilà.